la plus générale, c'est tout simplement cela. Alors, j'aimerais revenir sur la question des rencontres avec le président Gbagbo tel qu'il était alors, mais je veux changer la période. Et je veux maintenant nous situer dans le temps entre le 1er octobre 2010 et le jour du deuxième tour des élections, soit le 28 novembre. Donc, ce qu'on peut appeler la période électorale. Étiez-vous en contact avec M. Gbagbo? Oui. Oui, j'étais en contact avec le président Gbagbo. Était-ce toujours de la même manière, par voie de téléphone et en personne? Par les deux moyens, voie de personne, rencontre personnelle et par voie de téléphone. Et juste une précision, que ce soit durant cette période donc électorale ou durant la crise post-électorale, y avait-il également des communications écrites qui étaient acheminées à la présidence? Non, je ne me rappelle pas de communication écrite. Vous voulez parler de la période après les résultats? Non. Alors, prenons à titre d'exemple la période de la crise post-électorale, donc 28 novembre ou 11 avril. Durant cette période, et on va revenir là-dessus, on a des documents. Je voudrais savoir les messages que vous les faisiez-vous parvenir à la présidence. Bien, peut-être si je vois le message, je pourrais me rappeler des objets et voir pourquoi est-ce que le message a été fait. Durant la période électorale, donc début octobre, pardon, 2010 au 28 novembre 2010, avez-vous eu des rencontres avec M. Bagbo en présence des chefs des corps armés ou les généraux? Vous savez, nous avons souvent été convoqués, donc à ce niveau, comme je vous le précisais tout à l'heure, il me serait difficile de définir des dates, sinon nous avons souvent été convoqués. Alors, prenons une pièce manuscrite à cet effet. et j'appellerai donc pour les fins de l'enregistrement la pièce CIV-OTP 0088-0863, le numéro 547 sur notre liste des éléments en charge pour ce témoin. Et si nous pouvions aller, s'il vous plaît, à la page 0929, et également 0930, si on peut les mettre en parallèle, si c'est possible. Sinon, on peut commencer avec la 0929. Et si on peut montrer les entrées 12, 13 et 14 plus spécifiques, s'il vous plaît. Alors, M. Mangou, pendant qu'on fait cela, il s'agit d'un registre des visiteurs à la résidence du président de la République durant les périodes qui nous intéressent. Et l'on peut voir l'État dans un premier temps de ce registre, mais il y a des entrées, donc 12, GL Mangou, pour voir le PR, l'heure d'entrée, 13h40, heure de sortie, 15h10. Il y a à l'entrée 13, le général Kassaraté, également pour voir le PR, 13h52 à 15h10. Il y a également le général Bipoint, pour voir le PR, 14h01 à 15h10. Donc, on se situe en date du 19 novembre 2010. Première question, vous rappelez-vous avoir été à la résidence? Oui, comme je le souligne, oui, là, oui, le 19. Vous rappelez-vous qui avez-vous rencontré? Alors, quand je vais à la résidence, c'est pour rencontrer le président de la République. D'accord. Donc, c'est l'une de ces rencontres que vous auriez eues avant, durant la période électorale, avec le président. C'est fort possible. Très bien. Durant cette même période, donc la période des élections, la période électorale, je peux même être plus spécifique, suite à cette entrée du 19 novembre 2011, avez-vous également eu des rencontres seul à seul avec le président, ou face à face avec le président, sans la présence de vos collègues des FDS? Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les rencontres au niveau de la résidence, il y en a tellement eu, que si on ne met pas le motif pour lequel j'y étais, il me serait difficile de dire avec précision pourquoi j'y étais. Très bien. Alors, j'aimerais vous aller à la page, dans un premier temps, pour montrer la date. La page 0088-0945. Si on peut, de décembre, juste pour montrer la date, en milieu de page, s'il vous plaît. Très bien. Stop. Non. Oui. Montez un peu, s'il vous plaît. Encore. Il faut monter. Voilà. Alors, on voit que la date est indiquée, le 25 novembre 2010. Et si on peut aller à la page suivante, maintenant. La page 0947. Et mettre l'emphase à l'entrée numéro 23 sur cette page. 23 et 24, 25 et 26, s'il vous plaît. Alors, nous voyons qu'encore une fois, une inscription dans ce même registre, en date du 25 novembre, pour voir le PR, 19h45 à 20h55. Il y a un monsieur, Hervé Siaba, qui semble arriver. Il y a une entrée concomitante dans le registre à 19h45. Il est resté jusqu'à 2h20. Maintenant, si on descend à l'entrée numéro 26, maître Bailly, PR, 20h26 à 20h40. Donc, vous rappelez-vous, et juste pour qu'on se situe tous, au bas de la page, si on descend. Sous une rubrique « Événements survenus au cours du service », 21h, émission directe télévisée face-à-face entre le président et M. Alassane Ouattara lors du second tour de la présidentielle. Par ailleurs, RAS, qui veut dire « Rien à signaler ». Si on remonte juste un petit peu, un tout petit peu, voilà. Départ du cortège, c'est un peu illisible. Il y a le chiffre 40. Non, descendez de l'avis. Alors, avant que mon collègue fasse quelques remarques que ce soit, s'il vous plaît, est-ce qu'il m'est permis de terminer la question, ou sinon, je vous demanderais de... Il faut s'assurer de faire sortir le témoin. Le président, je pense que la remarque qui va être faite est que vous êtes déjà en train de donner de nombreux éléments aux témoins au lieu de vous concentrer sur la question, ce que je comprendrais. Monsieur le Président, c'est exactement cela. Alors, Monsieur le Président, pour ne pas que je revienne encore sur cette observation, je voudrais que Monsieur le Procureur pose des questions aux témoins et non qu'ils se mettent à lire le registre. Comme vous avez l'habitude de le dire, nous tous, nous savons lire dans cette salle. S'il a une question précise concernant le registre, qu'il pose la question et non à faire des commentaires. Donc, je voudrais que ce soit précis, pour ne pas qu'on revienne encore sur ce point. Non, non. Le Président. Oui, je souhaiterais que vous posiez des questions parce que nous sommes tous tout à fait capables de lire. Et il en va de même pour la partie adverse, lorsque le moment sera venu pour qu'elle pose des questions. Il s'agit de poser des questions. Monsieur McDonnell, très bien, Monsieur le Président. La question est la suivante. Vous rappelez-vous avoir rencontré le Président Bagbo avant le débat des chefs? Non. Non, je n'ai pas rencontré le Président Bagbo avant le débat. Ce que je peux vous dire, si mon nom figure sur le registre, c'est qu'effectivement, j'étais à la présidence. Vous avez parlé tout à l'heure d'entrées concomitantes avec celles de M. Siaba et de M. Bailly. Ce sont des habitués de la présidence qui peuvent arriver à la même heure que moi. Ça ne veut pas dire que nous venons pour une réunion. Parce qu'eux, ils sont à la présidence. Ils viennent voir le Président. Mais avant le débat, avant le débat, c'était une grande première en Côte d'Ivoire. Il y a souvent eu des élections. Mais ce genre de débat n'ont jamais été organisés. Donc, tout Ivoirien, digne de ce nom, était soucieux de suivre le débat. J'étais chez moi. J'étais chez moi à Andokwa et c'est chez moi à la télévision que j'ai suivi le débat qui a eu lieu entre le Président Laurent Guabo et le Président Alassane. Je n'étais pas à la résidence. Petite question de clarification. Qui est Maître Bailly ? Alors, Maître Bailly, je le connais. Ainsi appelé parce qu'il pratique les arts martiaux. Donc, on l'appelle Maître. Je crois qu'il doit être titulaire d'une ceinture noire. Mais je sais qu'il a souvent fait partie du cortège présidentiel. Donc, lui, l'entrée est à 20h26 pour quitter à 20h40. Alors, je vais poser la question à nouveau. Vous rappelez-vous avoir visité la résidence avant ou au moment du départ du cortège présidentiel pour se rendre au lieu du débat présidentiel ? Non, je l'affirme. Ce jour-là, j'étais chez moi. J'ai suivi le débat à la maison. À la maison. Alors, dans la version anglaise, la question posée par le procureur a été incorporée dans la réponse donnée par le témoin. À la page 39, ligne 14, la dernière phrase qui commence par so en anglais. C'est la première phrase, en fait, de la question. Monsieur McDonnell, oui. Le président, voilà. Merci pour la correction. Très bien. Poursuivez. Très bien. Quelle était votre relation avec M. Gbagbo ? Pouvez-vous nous la décrire ? S'il vous plaît. Pas de relation particulière avec le président Gbagbo ? La première fois que je voyais le président Gbagbo, c'était au lycée classique d'Abidjan. il était professeur. Moi, j'y étais comme élève. Comme tout élève, les élèves connaissent leur professeur, souvent de nom, quelquefois de visage, mais je savais que c'était le professeur au lycée classique. je me rappelle qu'à l'époque, nous avons eu même à faire un mouvement de grève parce que le président faisait un cours en tant que professeur et ça n'a pas plu à la fille d'un ambassadeur. Donc, je garde encore le nom parce que c'est un événement qui m'a marqué. c'est Miner Bittama et nous avons eu à faire la grève sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne se salue. Premier contact. Quel âge aviez-vous? J'étais au lycée. J'étais... Non, mais lorsque vous êtes... M. Gbagbo était professeur et que vous, vous étiez là au lycée. Bon, je ne saurais pas vous dire je devais être en première. Je devais être en première. 16, 17, environ? 18? Non, 17, c'est le plus intelligent. Je ne suis pas aussi intelligent que ça pour être 18. Un peu plus quand même. Un peu plus. D'accord. Mais on s'entend que c'est durant cette période de votre jeunesse. Voilà, durant cette période. Mais, voilà, de ma jeunesse, mais on ne sait pas parler. Voilà. On ne sait pas parler. Sinon, il faut dire qu'avec le président, je n'ai pas de relation particulière. C'est des relations de président de la République à chef d'état-major des armées. Donc, de chef à collaborateur. Pas de relation particulière. Suite au lycée. Continuez. Parce que je vous ai interrompu. Oui. Donc, après le lycée, lorsqu'il est survenu la crise de 2002, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Et certainement que le président appréciait ce que mes hommes et moi, nous faisions. Il m'a convoqué un jour pour me dire qu'il allait me confier une grande responsabilité au niveau de l'armée, sans préciser quoi que ce soit. Après l'entretien, je suis parti. Et puis, après les événements d'Alanguassou, où toutes les troupes étaient positionnées par rapport à la zone de confiance, on a vu, à l'époque, il était capitaine, le capitaine Abbéi, venir tout seul d'Abidjan avec un char et aller jusqu'à dans la zone de confiance. Il a failli se faire détruire, l'engin détruire. Donc, ça a créé des problèmes entre nos forces et les forces impartiales. Et ce jour-là, le président même est venu à Alanguassou en hélicoptère. Vraiment, donc, le président est venu à Alanguassou pour essayer d'intervenir parce que nos hommes voulaient en découdre avec ceux qui étaient venus d'Abidjan et qui nous créaient des problèmes. Et, salut-tu, quand il est rentré à Abidjan, assis à la télévision et suivant les informations, j'ai vu que je venais d'être nommé colonel-major et nommé dans le même temps chef d'état-major des armées. Donc, vous avez appris de manière officielle votre nomination par la voix de la télévision? C'est la télévision ivoirienne que j'ai appris. Donc, la RTI. La RTI. Avez-vous déjà assisté à des services ou un service religieux avec M. Bagbo? Oui. Vous savez que je suis fils de pasteur. Donc, tout ce qui arrive pour moi dans ma vie est le fait de Dieu. Et chaque fois, je remercie Dieu, je glorifie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. quand j'ai été nommé général de brigade, j'ai donc voulu rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Et j'ai convié le président de la République à venir me soutenir. Et il est venu ce jour-là à l'église et ensemble, nous avons fait la prière. Est-ce que le président était le seul qui était convié? Non, le président n'était pas le seul à être convié. J'avais convié tous mes collègues des forces impartiales. J'avais convié certains de mes collaborateurs, les membres de ma famille et même toute la communauté où je vais à l'église. Et puis, bon, je crois, ceux qui étaient présents. Et parmi ces collaborateurs, il y avait-il d'autres chefs de corps? Et si oui, lesquels? Alors, c'est un peu lointain. D'autres chefs de corps? Je ne sais pas si vous voulez parler des commandants des forces ou des chefs de corps. Je vais être plus précis. D'autres généraux des forces de défense et sécurité, pardon. Oui. Donc, ils étaient là. Ils étaient là puisque je les avais conviés. Et c'était pratiquement un devoir pour eux de venir soutenir leurs chefs. Donc, ils étaient là. vous rappelez-vous de la date de cet événement? Je n'ai pas la date du culte d'action de grâce, mais je sais que j'ai été nommé général de corps d'armée le 1er juillet, le 1er juillet 2010. Ça va, on va revenir avec des documents pour ce qui est des dates, mais il y a un écran. Madame Bagbeau, Madame Simone Bagbeau, lors de la crise postélectorale, étiez-vous en contact avec cette dernière, donc la crise postélectorale? une seule fois. Une seule fois, lorsqu'il y a eu les événements d'Anon-Kwakute, elle m'a convoqué et quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur place le général Kassaraté et quelques chefs du village d'Anon-Kwakute. Donc, elle me demandait quelles sont les mesures que nous prenions. Je lui ai dit tout simplement que nous, nous savons ce qu'il y a lieu de faire parce qu'il y avait des blessés, il y avait des morts. Donc, nous, déjà, au niveau de l'état-major, on cherchait des voisins moyens pour faire évacuer les blessés. Donc, je lui ai dit que nous, on s'en chargeait et je suis reparti. Vous l'avez rencontré à quel endroit? Elle vous a convoqué à quel endroit? À la résidence à Kokodi. Donc, toujours la résidence présidentielle. Cet incident, d'Anon-Kwakute, pardonnez-moi la prononciation. J'ai beaucoup de difficultés avec le nom. À quelle date est-ce que cet incident s'est produit au village d'Anon-Kwakute? Alors, il faut situer l'incident, je crois, dans le mois de mars. Dans le mois de mars 2011. Outre cette rencontre en personne, est-ce que vous avez eu quelques communications avec Mme Simone Bagbeau avant cette avant cela? C'est-à-dire avant la période postélectorale? Avant l'événement d'Anon-Kwakute? Non. Durant la période électorale, donc 1er octobre au 28 novembre, avez-vous été en contact avec Mme Bagbeau? Je sais que souvent, quand nous étions convoqués à la réunion, à la résidence, elle venait saluer et puis elle repartait. Souvent, le président même lui disait Simone, laisse-nous travailler, Simone, laisse-nous travailler. Je ne peux pas dire que c'est une rencontre. Juste pour que ce soit au dossier, le village d'Anon-Kwakute, c'est un village ébrié, c'est bien cela? C'est bien cela. Et vous êtes également ébrié vous-même? Je suis ébrié moi-même, natif de Yopougon-Kwuté à Abidjan. Lors de la crise post-électorale, avez-vous été en contact avec M. Charles Bégoudet? Oui. Lors de la crise post-électorale, j'ai dû vous dire certainement qu'on s'est rencontrés deux ou trois fois, mais quand j'ai revu un peu les dates, Charles Bégoudet et moi, nous nous sommes rencontrés cinq fois. Je pourrais vous donner les dates et les circonstances de la rencontre. Alors, si vous pouviez nous donner les dates dans un premier temps, les circonstances, on les développera par la suite. Donc, la première rencontre a eu lieu le 20 janvier 2011 à l'état-major. La deuxième rencontre a eu lieu le 23 janvier 2011 au stade Champroux. La troisième rencontre, quand il était parti sur le plateau de la télévision pour faire passer un message, je lui ai dit que je n'étais pas satisfait. Donc, pour se justifier, il s'est déplacé, il est venu chez moi. On était le 20 mars 2011. Ensuite, le 21 mars 2011, au stade de l'état-major et le 11 mars 2011, à l'état-major dans mon bureau. est-il arrivé de participer à des rencontres en présence de M. Bligoudé à la résidence présidentielle durant la crise postélectorale? Non. Jamais à une rencontre à la présidence de la République, à la résidence de la République. J'ai toujours été soit convoqué seul ou bien j'ai souvent sollicité une rencontre avec le président seul ou bien on s'est rendu avec les officiers généraux pour des affaires militaires mais jamais avec Bligoudé. Qu'en est-il au palais présidentiel durant la même période? La rencontre avec Bligoudé au palais présidentiel? Alors c'était le 11 mars le 11 mars 2011 quand le panel des chefs d'État était c'est bien de sa cour je pose la question je ne recherche rien spécifiquement mais je vous posais simplement la question si vous avez participé à des rencontres avec M. Bligoudé en présence du président durant la crise postélectorale au palais présidentiel non mais vous dites que vous l'avez rencontré le 11 mars seul à l'État major des armées à l'État major très bien à votre connaissance quelle était la relation entre M. Bligoudé et M. Bagbo difficile à définir mais je vous dirais qu'il est très proche du président Laurent Bagbo Bligoudé a créé le COGEP qui est le congrès des jeunes patriotes qui est un peu j'allais dire un appendice du 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 probable mais il faut noter que depuis le 17 août 2017 ils ont pris la décision que le COGEP serait un parti et qu'il ne serait plus un appendice du FPI mais je sais que dans les différents rassemblements que Bligoudé faisait ils rencontraient très souvent le président Laurent Bagbo et lui est très proche voilà ce que je peux vous dire toujours à votre connaissance qu'en est-il de la relation entre M. Bligoudé et Mme Simone Bagbo c'est aussi la même chose c'est aussi la même chose je crois qu'il doit avoir aussi de bonnes relations avec l'épouse du président très bien j'aimerais maintenant revenir sur sur la question du haut commandement des FDS alors le vous avez mentionné précédemment que le général d'Eto Leto était le commandant des forces terrestres qui l'a nommé à cette position alors c'est le chef d'état-major qui désigne parmi les différents commandants des forces un officier peut être le commandant des forces donc c'est moi qui ai fait la désignation mais une fois la désignation faite j'ai rendu compte au président de la république et j'ai aussi rendu compte au ministre de la défense et ultimement qui décide c'est le chef d'état-major et la nomination se fait comment la nomination officielle c'est par message un message un message officiel avec pour objet désignation d'un commandant des troupes un test qui suit on a vous informé le général d'Eto Leto firmé est désigné comme commandant des troupes et commandant des forces voilà donc c'est un message que nous faisons alors vous avez l'autorité qui fait le message en FM en Fox Mike en Tango Oscar la personne à qui nous destinons le message qui est le chef d'état le ministre de la défense et puis en info on envoie ça aux autres commandants des forces pour que tout le monde soit informé et ce message quand il arrive dans le corps est lu souvent au cours du rassemblement à tout le monde voilà comment se fait la désignation est-ce qu'il y a des décrets qui sont émis pour confirmer la désignation non là-dessus là-dessus il n'y a pas de décret le décret c'est pour les grands commandements mais une désignation pour prendre le commandement des forces il n'y a pas de décret même voyez au niveau du comme théâtre celui qui a conduit toutes les opérations c'est tout simplement le chef d'état-major qui fait la proposition au au président qui fait la proposition au ministre et le ministre entérine le choix on vous désigne pour aller sur le terrain donc c'est une désignation qui se fait donc les grands commandements sont votre poste alors les grands commandements la gendarmerie et la police c'est bien ça comment était votre relation avec monsieur D'Eto L'Eto des relations d'anciens et de cadets il faut dire que quand j'étais lieutenant au bataillon blindé de Tô Léto nous étions à Coedo il était à l'époque sous-officier donc nous nous connaissons très bien donc les relations essentiellement des relations amicales et puis des relations de travail avec le commandant de la marine maintenant le général Vagba alors le commandant de la marine il faut noter c'était un ancien à moi il était plus ancien que moi dans le grade inférieur donc il était du côté de la marine il faut dire que lui sincèrement je ne le connaissais pas avant que je ne sois chef d'état-major des armées c'est quand j'ai été chef d'état-major des armées que j'ai effectivement vu qui était Vagba et on a commencé à se fréquenter comment était sa relation avec monsieur Vagbo toujours à votre connaissance très bonne relation très bonne relation ils se connaissent bien quelquefois même il y a de petites plaisanteries entre eux à l'issue des réunions ils plaisantent et je crois qu'ils sont ils sont même de la même région de Gagnoua lui Vagba de Gagnoua et puis le président de Maman mais cela ne se justifie ne justifie pas le fait qu'il y ait une certaine relation entre eux c'est pas ça je crois qu'ils se connaissaient depuis fort longtemps voilà qu'en est-il du général Akka Kajo alors le général Akka Kajo de force aérienne lui également je l'ai découvert quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées sinon auparavant on ne se rencontrait pas par contre par contre son épouse son épouse a été élevée par mon père mais je ne savais pas qu'elle était l'épouse du général Akka je l'ai su seulement quand le général n'a plus fonction donc juste pour clarifier vous n'avez pas désigné le général Vagba ou le général Akka non là ce n'est pas moi qui désigne là c'est une nomination et ce n'est pas avoir des décrets que cela se nommer le commandant des forces le chef d'état-major le commandant supérieur de la gendarmerie le directeur général de la police nationale sont nommés par décret présidentiel et donc pourriez-vous nous indiquer la question peut paraître bête mais pour que le dossier soit clair quel président nommé ces deux généraux alors nous avons été nommés tous par le président Laurent Wabour le général le général Bipoin alors le général Guy Bipoin c'est un ancien à moi aussi un ancien à moi vous savez que dans l'armée les anciens nous avons beaucoup de respect pour eux donc on les approchait pas trop mais Bipoin et moi bon ben c'est dans l'exercice de nos fonctions chacun de son côté on a pu se rencontrer familiariser c'est par là que j'ai fait sa connaissance sinon c'était un ancien à moi le général Bipoin et savez-vous sa nomination a été faite par qui le général Bipoin au niveau son commandement au niveau de l'école de gendarmerie il a été nommé par le général Tiapeu Kassaraté qui nomme les officiers aux postes et aux emplois de la gendarmerie par contre sa nomination en tant que commandant du SECOS l'a été par décret présidentiel donc par le président Laurent Gbagbo comment était votre relation avec ce dernier avec Bipoin on se voyait très peu moi j'étais à l'état-major lui il avait son poste de commandement à Cocody on se voyait peu parce que comme je vous l'ai souligné le décret de création du SECOS le mettait sous la responsabilité du ministre de la défense donc Djebi dans son centre opérationnel faisait la planification et la conduite des opérations de manière indépendante lui seul mais il envoyait quand même un message où il me tenait informé rien que informé sinon quand vous prenez la contexture des messages vous avez le tango Oscar le from le from c'est à dire le Foxtrot Romeo Oscar Mike qui est l'autorité d'origine le tango Oscar qui est l'autorité à qui on destin le message et qui doit réagir c'était le ministre de la défense et puis ceux qui sont en info c'est à dire en India november foxtrot Oscar moi je venais en info c'est à dire que moi je prends le message tout juste pour savoir ce qui s'est passé voilà donc de temps en temps comme c'était un officier qui qui avait le commandement sous ses ordres les policiers les gendarmes les militaires et puis qui avait aussi des moyens qui sont extrêmement bien puissants Gébi assistait à nos réunions au niveau de l'état major et comme je l'ai souligné tout à l'heure bien que sa mission initiale soit la lutte contre le grand banditisme nous l'avons utilisé pour certaines missions comment était sa relation avec le président à l'époque alors avec le président là aussi on dirait qu'il se connaissait bien avant je crois qu'il doit se connaître bien avant les relations étaient bonnes mais c'était bon le général Doc Bobley alors qu'il a nommé à ce poste le général Doc Bobley a été nommé par le président de la république Doc Bobley il faut le dire c'est mon cadet mon cadet je connaissais depuis les années 80 j'étais à l'époque jeune capitaine au bataillon blindé quand Debo est arrivé de si donc j'étais son chef tant au niveau des escadrons qu'on commandait qu'au niveau de la fonction de chef de corps que j'ai tenu donc c'est ensemble nous sommes de la même arme et il travaillait avec moi mais ce que je voudrais vous dire c'est que quand Debo est arrivé dans l'appréciation si je peux l'apprécier c'était un officier très intelligent bien cultivé un officier qui faisait preuve de détermination et de courage dans tout ce qu'il faisait mais à l'époque Debo était entièrement effacé c'est à peine s'il ne rasait pas les murs j'en ai fait mon fils à moi puisque moi c'est moi qui fus son témoin de mariage mais par la suite je n'ai pas reconnu le comportement de Debo ça il faut que je le dise tout clair et tout net à lui c'est pas parce qu'il n'est pas là que je le dis je le lui ai déjà dit quand nous nous sommes rencontrés au golfe Debo nommé commandant de la garde républicaine commandant militaire du palais s'est vu pousser des ailes s'est vu pousser des ailes au point d'arrêter des anciens un gars comme le général Koulbali Abdoulaye le PCA de Rivoire parce que sortant du golfe lui prendre ses portables c'était une aberration c'était une aberration ils ne respectent plus personne et je crois que c'est la fonction qui a fait qui s'est mis sur ces piédestals malheureusement nous avons quelques officiers qui se comportent comme ça tout simplement parce que travaillant avec un président de la république travaillant avec un ministre travaillant avec un président des institutions ils n'ont plus aucun respect pour leurs anciens tout simplement parce que ces anciens ne sont pas d'activité mais ils oublient ils oublient que c'était leur dévencier c'est eux qui leur ont ouvert les yeux et c'est des comportements que nous déplorons parce que le fait de se mettre sur son piédestal et de ne pas considérer ces anciens mais qu'ils se disent qu'un jour ou l'autre ils peuvent descendre et se retrouver à la place de ces anciens donc à Zobo j'ai fait ces remontrances je le lui ai dit et je crois qu'il a compris pour être bien clair je ne vais pas vous interrompre je vous dis tout simplement de ralentir je voudrais m'excuser c'est le premier exercice comme je suis habitué à parler un peu plus vite je vais me mettre à la télé donc c'est ce que nous avons déploré ce changement brusque que nous n'avons pas compris et sinon habituellement quand moi je l'ai connu vraiment il était très effacé à peine à peine si Bavardet il rasait le mur pratiquement pratiquement mais vous savez quelquefois la fonction quand on l'occupe on s'oublie soi-même et c'est quelquefois dangereux pourriez-vous nous préciser j'ai juste l'expression en anglais parce que vous le connaissiez bien ayant été son témoin à son mariage quand avez-vous vu ce changement s'opérer ben quand il a été nommé commandant militaire du palais c'est là qu'on l'a plus reconnu quand il a été nommé commandant militaire du palais parce que je ne peux pas comprendre qu'un officier général puisse se saisir de son ancien jusqu'à ce qu'on l'assassine ça je ne peux pas le comprendre dans l'armée il y a le respect des anciens et ça c'est c'est capital c'est capital c'est capital alors quand vous voyez votre ancien quel que soit le grade que vous avez il doit y avoir un minimum de comportement vis-à-vis de cet ancien moi aujourd'hui je suis général de corps d'armée mais quand je vois le général Koulibaly par exemple PCA de Air Côte d'Ivoire qui est un ancien à moi mais je rectifie ma position et j'adopte une attitude respectueuse quand je vais vers lui question de précision Monsieur le Président je crois que la partie adverse veut dire quelque chose alors je ne vois pas M. Ducou M. Ducou Réalisé je ne voulais pas interrompre mon confrère mais je m'y sens obligé je m'y sens obligé parce que le questionnement la ligne des questionnements me porte à me demander si nous sommes ici pour une étude de caractère ou une étude psychologique nous sommes là pour des faits et depuis toute une série de questions on interroge le témoin sur des relations ou des caractères de ses collaborateurs et je pense que cela n'est pas approprié il faut poser des questions sur des faits le témoin est ici pour parler de faits afin que nul n'en ignore voilà le sens de mon intervention c'était juste pour attirer l'attention du procureur thank you thank you but I think also that the witness due to his position in oui merci beaucoup maître zucou mais je pense que le témoin est tout à fait en mesure dans son état de répondre aux questions dans la mesure où ce ne sont pas non plus des avis ici des opinions mais plutôt des faits qui correspondent tout à fait à la ligne des questions que pose le procureur veuillez poursuivre monsieur le procureur merci monsieur le président quand a-t-il été nommé commandant militaire du palais est-ce que vous se rappelez de l'année ça va être en 2000 en 2000 2002 2002 2002 et êtes-vous capable de nous préciser est-ce avant ou après le 19 septembre 2002 je sais que quand j'étais sur le théâtre vers fin septembre 2002 déjà il était il était comme commandant de la garde le commandant militaire du palais qui est l'acronyme PCA PCA c'est le président du conseil d'administration et cet incident avec monsieur Koulibaly c'est à quelle période et à quel moment c'était pendant la période postélectorale le général donc sortait du golfe quand il a fait arracher ses portables le général est passé par ne pouvant pas me joindre parce qu'il n'avait pas mon numéro il est passé par un de ses pilotes qui était lieutenant-colonel adjoint au colonel Tsako pour me faire ce compte-rendu et j'ai intimé l'ordre au général de Gaud de rendre les portables du général et lui a remis le portable êtes-vous en mesure de nous dire être un peu plus précis sur la période est-ce en 2010 en 2011 en 2010 très bien quelle était sa relation avec à votre connaissance avec le président Bagbo je ne sais pas si le président le connaissait avant de l'avoir nommé mais je crois qu'il a été nommé à ce poste pour sa compétence et pour ce qu'il savait faire voilà mais ce dont je parle je ne pense pas que ce soit son comportement soit dicté par le président non c'est de la nature de certaines personnes que quand elles occupent certains postes elles ne se sentent plus voilà M. Mangou j'avais laissé la question du comportement ou l'attitude de M. Dogboblé pour aller plutôt dans à votre connaissance quelle était la relation ou comment était la relation entre le général Dogboblé et M. Bagbo ça doit être des relations de de chef à collaborateur le commandant Conan Boniface oui bon premièrement qui l'a nommé à ce poste alors Conan Boniface c'est bon qu'il est nommé comme le commandant du théâtre des opérations et j'ai pu vous dire ici que Conan Boniface est un officier de très grande valeur vraiment de très grande valeur qui a un comportement exemplaire qui aime sa patrie qui aime la patrie et qui fait preuve de discipline dans son travail voilà ce que je peux dire de Conan comment était votre relation avec ce dernier Conan Boniface je le découvrais sur le théâtre des opérations quand moi j'étais commandant du théâtre des opérations vous savez qu'en ce moment bon peut-être que j'aurai l'occasion de venir là dessus quand la Côte d'Ivoire a été attaquée nous étions pratiquement passé parti les mains nues sur la ligne de front j'ai développé ça peut-être plus tard quand Conan est arrivé il y avait une certaine désorganisation le principe dans le combat c'est que quand vous avez vos hommes avec qui en temps de paix vous vous êtes bien entraîné vous avez fait certaines choses ensemble quelquefois sur le terrain et dans le feu de l'action vous n'avez même pas besoin de parler au doigt et à l'oeil vos hommes vous respectent et Conan a eu cette chance de venir avec ces hommes qu'il a formé en temps de paix et sur le théâtre ils ont été vraiment excellents par rapport aux autres qui ont eu également un excellent comportement qui se sont battus avec beaucoup de détermination qui ont fait plus de disponibilité la différence à leur niveau c'est que quand la crise a commencé les effectifs étaient désorganisés on a dû prendre un policier à Dimbocro trois, quatre sous-officiers à Daloa donc ce n'était pas des ensembles homogènes donc il y a eu tâtonnement dès le départ mais il faut dire qu'au finish ils se sont bien retrouvés comment était votre relation avec monsieur Detto je l'ai dit tout à l'heure avec Detto on a on a commencé à Okuedo il était sous-officier moi j'étais officier on habitait le même camp donc on a sympathisé c'est de très bonnes relations à la fois de chef à collaborateur et puis on était un peu amis aussi le chef d'état-major particulier du président monsieur donc le général Tovouli Bizobo qui l'a nommé à ce poste c'est le président de la république comment était votre relation avec ce dernier alors le général c'est un grand ancien à moi un grand ancien à moi je ne le fréquentais pas du tout on se rencontrait dans la cérémonie c'est des relations d'anciens cadets de respect c'est tout sinon lui il est vraiment plus ancien que moi comment était votre relation avec le général Kassaraté alors le général Kassaraté c'est un ancien c'est aussi un ancien ça se passait bien mais pendant la période de crise on a eu des moments de friction on a eu vraiment des moments de friction parce que au moment où on avait besoin d'effectifs pour travailler sur le terrain il faut dire que le général Kassaraté et le directeur général de la police n'ont pas joué franc jeu non pas que les gendarmes ou les policiers ne voulaient pas travailler pas du tout nous avons travaillé avec eux ils ont été constamment sur le terrain mais le problème c'était au niveau du chef qui ne voulait pas fournir d'effectifs j'ai dû à l'état-major organiser une réunion afin que chacun me fasse le point des effectifs sur un effectif d'environ 15 000 gendarmes le général Kassaraté me donnait un effectif disponible de 500 personnes sur un effectif de près de 20 000 policiers le général Brindou me donnait un effectif de 1250 personnes j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça à tel enseigne que le président Laurent Gbagbo lui-même sentant cette super chérie ne cesse de me demander mais est-ce que tu as confiance à Inter tu as confiance à Kassaraté est-ce que tu as confiance à Brindou un jour un peu désespéré par les questions que me posait le président j'ai dû lui dire mais président il faut les enlever il faut les enlever pour qu'on mette d'autres personnes pour travailler le président m'a dit non compte tenu de la période j'ai vraiment personne sous la main je ne peux pas le faire mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été francs avec nous sincèrement non pas parce qu'ils étaient avec l'autre camp et là je dis j'utilise bien mes mots ils surfaient sur un fil à la recherche d'une terre ferme pour poser le pied et ça je ne mâche pas les mots là-dessus donc vous venez de le mentionner le DGPN directeur national directeur général de la police nationale pardon quelle était votre relation avec lui outre ce que vous venez de mentionner y a-t-il je ne l'ai jamais rencontré avant que je ne sois chef d'état-major des armées c'est quand il a remplacé le commissaire Yapo qui était DGPN que nous avons eu nos premiers contacts et comme nous nous rencontrions souvent pour faire des réunions pour travailler nous avons sympathisé et c'est des relations entre le chef d'état-major et le directeur général de la police très bien j'aimerais qu'on discute brièvement vous en avez déjà parlé et qu'on revienne sur quelques points du centre de commandement intégré le CCI donc alors les accords de Ouagadougou Monsieur le Président sont déjà soumis au dossier je peux donner l'ERN 0051 2167 CIVOTP donc la personne responsable la personne à la tête du CCI vous l'avez mentionné précédemment c'est le colonel Kouaku non il n'était pas à la tête le général Kouaku Nicolas n'était pas à la tête ce qui était à la tête du CCI c'est le général Bakayoko et moi nous étions donc tous deux chefs d'état-major du CCI parce que le CCI même ça ressemble un peu à un centre opérationnel et celui qui est le chef du centre c'est le général Kouaku Nicolas qui nous rendait compte à Bakayoko et à moi et nous nous lui donnons des autres avant cette avant d'être responsable donc des opérations si on veut du CCI quelle était sa position alors c'est un gendarme c'est un gendarme il était dans une unité de gendarmerie qui l'a désigné la désignation c'est faite par moi elle s'est faite par moi mais comme c'était une structure qui œuvrait dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou nous avons donc demandé au président de la république que cela soit formalisé par un décret par un décret parce que c'était l'organe qui nous permettait de travailler en mixité avec nos frères des forces républicaines de Côte d'Ivoire donc les forces nouvelles à l'époque à l'époque c'est bien ça et quel a été le rôle du CCI durant la période électorale alors il faut dire que les missions du centre de commandement intégré nous ont été définies par le président Laurent Bago dans un décret et ce décret je le citais tout à l'heure c'est le décret 2007-82 du 16 mars 2007 relatif à la mise sur pied du centre de commandement intégré et dans les missions le président nous demandait parce qu'on a eu une réunion à la présidence de la république où il m'a convoqué et il a convoqué Bakayoko avant de nous remettre le décret dans le décret il nous était demandé de co-gérer ensemble les questions militaires de mettre en oeuvre le PNDDR le PNDDR c'est le plan national de désarmement et de démobilisation de réinsertion ce décret nous demandait également de faire la sécurisation des audiences foraines de faire l'opérationnalisation des tâches militaires de faire la sécurisation du processus électoral et de protéger les personnes et les biens sur toute l'étendue du territoire national voici les missions qui nous ont été confiées à travers le décret référencé plus haut par le président Laurent Gbabo si vous ne l'avez pas moi j'ai une copie de ce décret ici avec la photo où le président nous remettait ce décret alors je crois que vous venez de décrire les sections 3.1 et 3.2 de l'accord de Ouagadougou à votre connaissance qu'en était-il du service civique lorsque nous ouvrions dans le cadre de l'accord Mbeki parce que le point 2 3 et 1 de cet accord demandait aux forces de procéder au désarmement conformément donc au plan conjoint des opérations qui avait été arrêté depuis le 9 janvier 2005 et actualisé le 6 mars 2006 quand on devrait donc dans ce point les soldats qui avaient été recrutés disaient qu'ils allaient être laissés pour compte ils allaient être laissés pour compte donc il y a beaucoup qui ont cherché à passer le concours du code de police de la gendarmerie des eau et forêt de la douane et compte tenu du fait qu'il y avait un homme assez important de chômeurs le président Laurent Babo avait décidé de mettre sur pied le service civique il m'avait même demandé de lui présenter des exemplaires de tenue et nous avons eu une réunion avec le président en sa résidence parce qu'il avait mis sur pied des gens pour y penser et je crois que le principal coordinateur c'était le ministre Oulaï le ministre Oulaï donc on a fait une réunion mais l'idée était très bonne mais malheureusement ce service civique n'a pas vu le jour donc le ministre Hubert Oulaï était responsable du service civique non des préparatifs en vue d'arriver à la mise sur pied du service civique pourriez-vous nous indiquer est-ce que le le CCI quand est-ce que ses travaux ont pris fin est-ce que vous êtes capable de nous donner une date dans le temps oui le CCI les travaux du CCI ont pris fin après la proclamation des résultats au deuxième tour parce qu'on était chargé de de faire la sécurisation du processus électoral le processus électoral ça part de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats et vous faites référence à quelle date ou à quelle des deux proclamations ou y'a-t-il juste une pour vous il y a eu deux proclamations il y a eu la proclamation du 2 décembre 2010 le candidat du RHDP la proclamation du 3 décembre 2010 pour le candidat du LMP mais il y a eu surtout la décision finale prise par la communauté internationale après que le panel des chefs d'état se soit rendu à partir du 10 du 10 de quel mois 10 de quel mois 10 mars du 10 mars 2011 donc après cette proclamation a pris fin la mission du CCI mais ce qu'il convient de souligner c'est que le nouveau président de la république celui qui a été élu le président Alassane Ouattara a continué de travailler dans le cadre de cet accord de Ouaga pour faire la réunification des deux armées donc pour vous la fin des travaux de la CCI c'est suite au 10 mars 2011 10 mars 2011 est-ce que vos échanges avec les membres de la CCI donc monsieur Bakayoko se sont poursuivis durant toute cette période après le 28 novembre 2011 jusqu'au 10 mars oui c'est-à-dire le 28 novembre 2010 jusqu'au 10 mars 2011 alors je ne vous cache rien je ne vous cache rien après donc le résultat du deuxième tour nous avions donc demandé en tant que chef d'état major du CCI du centre de commandement intégré c'est-à-dire nous les deux chefs d'état major que le général Kaku Nicolas puisse nous faire un rapport des élections donc il a fait ce rapport mais à l'issue à l'issue nous nous sommes rencontrés puisque pour faire le plan conjoint des opérations nous l'avons fait avec les commandants excusez-moi monsieur le président nous l'avons fait avec les commandants des forces impartiales donc nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales dans un hôtel que je ne citerai pas d'Abidjan et à l'issue de cette réunion le général Bakayoko m'a approché pour dire que puisque nous sommes nous travaillons au sein du centre de commandement intégré qu'il fallait que nous fassions une déclaration pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections alors je lui ai dit je le sais mais il ne nous appartient pas en tant que militaires de faire une telle déclaration et que le président Laurent Gbabo a fait une sorte de voie de recours les chefs d'état sont en train de travailler attendons le résultat final de ces chefs d'état avant qu'on ne se prononce donc c'est dit que le CCI a encore continué cette rencontre à laquelle vous faites référence donc cette rencontre a eu lieu à quelle date ? elle a eu lieu en décembre en décembre après après la proclamation des deux résultats décembre 2010 êtes-vous en mesure d'être un peu plus précis est-ce la première moitié de décembre la deuxième moitié de décembre ? tout juste après le 3 décembre bon quelques petites questions de précision l'état-major était situé à quel endroit ? et est situé à quel endroit ? donc l'état-major est situé au camp Galény au plateau enfin entre le plateau et Agamé mais en face des tours administratives ils abritent et l'état-major comprend décrivez-nous un peu l'état-major faites-nous une structure brève je ne demanderai pas les gens qui sont à la tête de chacune de celle-ci excepté pour le CPCO on y reviendra mais décrivez-nous brièvement ce qui abrite l'état-major à l'état-major vous avez le chef d'état-major je précise ici monsieur le président que je n'avais pas d'adjoint pas du tout donc quand j'étais chef d'état-major j'avais trois chefs de bureau qui m'aidaient dans la tâche il y avait il y avait le chef de la division ressources humaines qui était l'amiral à la il y avait le chef de la division emploi opération qui était feu le colonel Babri il est il y avait le chef de la division log qui était le colonel série c'est avec eux que j'ai travaillé il y avait mon centre opérationnel le CPCO qui était tenu par le colonel SACO et il faut noter qu'il y a un service de garnison un service de garnison où qui 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 s'attèle à plusieurs tâches quand il y a les punitions ils essaient de voir quand il y a les cérémonies funèbres ils essaient d'organiser bon donc il y a un service qui fait un peu de tout et au niveau de l'état-major également on a un très beau messe qu'il y a le messe des armées où on fait à manger et souvent les civils qui travaillent au plateau aiment bien aller se restaurer là-bas nous avons une grande salle de conférence au niveau de l'état-major et les grandes division que je vous ai cité tout à l'heure il y a des bureaux qui sont rattachés à cette division et c'est cet ensemble d'officiers qui travaillent entre eux qui constituent l'état-major et c'est eux qui souvent font des propositions au chef d'état-major afin d'amener le chef d'état-major à prendre une décision dernière question sur ce sujet et probablement pour la pause déjeuner avec la permission de la chambre toujours combien de personnes en tout sont en compte qui travaillaient à l'état-major en une journée donnée un exemple une moyenne alors si on veut un exemple il faut compter 100 à 120 personnes au niveau de l'état-major 100 à 120 personnes j'exclus le service de garde qui appartient à une autre unité qui est rattachée à l'état-major c'est le bataillon de commandement et de service qui est rattaché à l'état-major pour les services de garde et autres mais au niveau de l'état-major il faut compter 100 à 120 personnes très bien je vous remercie et monsieur le président je vous proposerai toujours sur la contrôle qu'on prenne la pause déjeuner maintenant et qu'on se revoit plus tard thank you juge président très bien merci et merci à vous aussi donc nous allons aller déjeuner et on se retrouve à 14h30 et ça ce sera la troisième séance aujourd'hui et la dernière d'ailleurs donc on lève l'audience jusqu'à 14h30 et on se retrouve Sous-titrage FR ?